... Là, ça y est, on est à l'étage au-dessus. Autant Citrine, c'est la maternelle. C'est une petite classe, on va dire, du point de vue de l'intellect. Mais là, avec Othal-Noble, on est vraiment dans l'apprentissage, on est vraiment dans la scolarité. Et là, aujourd'hui, vous êtes tous attentifs, vous écoutez, d'ailleurs, je note à quel point tout le monde écoute bien, tout le monde note beaucoup, et là, vous utilisez votre chaînon Othal-Noble, celui qu'on utilise pour apprendre. Il y en a, je vois bien, l'Othal-Noble est fermé, ça n'arrive pas souvent, surtout chez les thérapeutes, où c'est en général bien ouvert. Vous avez un des points en commun, c'est le désir d'apprendre chez les thérapeutes. C'est un des grands traits de caractère qui réunit les uns les autres. Mais il arrive, néanmoins, qu'Othal-Noble, le chaînon Othal-Noble soit fermé. Ça, c'est les gens qui sont assis, ils écoutent tout, mais ils n'ont rien. Ils ne travaillent pas sur l'info. Ce n'est pas de leur faute. Alors, d'ailleurs, au test, il y a qu'est-ce qui sort, c'est Othal-Noble. Bref, Othal-Noble, on l'utilise dès qu'il faut acquérir des connaissances. Othal-Noble va privilégier le savoir livresque. Quand vous avez fait vos formations de thérapeutes, c'est sûr que votre chaînon Othal-Noble, il est super développé. C'est un petit côté aussi éternel étudiant, Othal-Noble. On l'étudie volontiers. Après, on va voir à l'étage supérieur, il va s'agir d'en faire quelque chose, ce que vous avez tous fait, puisque vous êtes tous plus ou moins à votre compte, je suppose, ou des choses comme ça. Mais là, Othal-Noble, c'est vraiment apprendre, 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 apprendre. Et puis, alors, au début, on fait comme a dit le prof, c'est très important. Ça rassure et puis ça permet, sur la base de l'acquis, après, de développer des expériences personnelles, etc. Mais au départ, toute démarche intellectuelle va commencer avec Othal-Noble. Othal-Noble, je ne sais pas combien de pourcents d'occlusion d'eau, donc tout ce qui est eau est émotionnel. Donc, il y a dans l'intellect, là, il y a quand même de l'émotion. Donc, il faut que la personne qui apprend ait aussi une bonne connexion avec son prof. Elle apprendra d'autant mieux qu'elle se sent bien avec son prof, bien comprise, voire bien considérée, etc. Parce que du moment qu'il y a de l'émotionnel, on ne peut pas rester que dans, pas juste dire, ah oui, je ne peux pas le blairer, mais ce qu'il dit, c'est passionnant, donc ça ne tient pas longtemps, ça. Ça ne peut pas tenir longtemps. Donc, c'est vrai, il faut que l'émotionnel passe, toujours avec Othal-Noble. Et puis, c'est une cérébrale, Othal-Noble, on voit, c'est elle qui s'occupe bien aussi des intestins, etc. Parce que le job d'Othal-Noble, sur la base des connaissances acquises, c'est ce chaînon qui nous permet de trier le bon grain de livret. Je vais garder ce que j'estime bon, et je vais dégager ce que j'estime pas bon. C'est ce qu'on va faire en finalité. Trier le bon grain de livret, c'est capital, parce que vous le savez, on ne peut pas tout absorber, parce que tout ne nous ressemble pas, tout ne correspond pas à notre sens des valeurs, à notre façon de dire, de faire, de voir, de ressentir, etc. Et c'est avec votre chêneau Othal-Noble que vous allez faire le tri. C'est capital. Elle est capable vraiment de métaboliser toutes sortes d'infos, mais l'inclusion d'eau est très importante, et donc avec Opal-Noble, on est quand même dans une certaine forme d'obéissance civile. Opal-Noble, c'est pas du tout une énergie de transgression. Il y en a quelques-unes qui ne transgressent jamais, comme Tourmaline Noire, ou Obsidienne transgresse sans arrêt. Rubi transgresse si ça lui chante, on va voir après, l'Apice-Lazumi, c'est un spécialiste, mais Opal-Noble ne transgresse pas. Elle est volontiers, là, on est dans les principes. On n'a pas encore, sur la base de l'acquis, viendront ensuite, le sens de viendra ensuite, le sens des valeurs, les choses qui ont de la valeur pour nous. Pour le moment, on est sur les principes. Le prof a dit que, il faut, un jour, vous dépasserez ça, vous avez dépassé ça, forcément, puisqu'après, vous vous êtes mis à votre compte. Et ça, c'est le côté, j'apprends, je suis bien quand j'apprends. C'est rassurant. Plus j'en sais, mieux c'est. Voilà, ça, c'est le côté Opal-Noble. Vous êtes très rassurés d'avoir une pété d'information sur un secteur, quoi. C'est ça qui est bien. Et après, quand vous passerez à l'octave supérieure, on verra à l'Apice-Lazuli, c'est là où vous allez faire vraiment, vous allez en faire à votre tête à vous, pas à la tête de votre prof. Pas comme votre prof vous a mis, mais comme vous, vous le sentez. Mais là, Opal-Noble, elle est très, très bien. En plus, elle porte en elle une énergie de doute qui, je trouve, extrêmement fructueuse, parce que, personnellement, je trouve qu'on a toujours le choix face au doute. Ou on est paralysé par le doute, ou on est stimulé par le doute. Pourquoi se laisser paralyser par le doute ? Le doute, c'est une démarche intellectuelle. On a un néocortex, on y va, quoi. On a un mental à nous de décider. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Quand on a un doute sur une question ou sur une autre, il faut se demander pourquoi, si on décide de résoudre le doute, de l'utiliser comme carburant, vers quoi on veut aller avec ça ? Il faut donner du sens. Ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, c'est qu'ils ne donnent pas de sens à la recherche de la solution. Pour quelles raisons je veux résoudre ? Ah non, mais moi, si je devais dire, je n'aurais pas ce problème-là. Non, mais ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Vous l'avez le problème. Tenons compte de ce qui existe. Arrêtons de rêver. On a le problème qu'on a. On l'a, en général, parce qu'on s'y est vachement collé, quoi. On s'y est mis nous-mêmes, les deux pieds dedans. Le fait, d'ailleurs, de considérer souvent qu'une chose est un problème, montre que le libre-arbitre est complètement ignoré. On en fait une taupinière ou on en fait une montagne ? C'est ça, le libre-arbitre. Ce n'est pas ne pas avoir de problème, le libre-arbitre. C'est qu'est-ce que je décide par rapport à ce problème ? J'ai le choix. D'abord, c'est le drame de ma vie, comme le port du masque, là, pour certains. Je me disais à la copine, là. C'est quoi ? C'est le drame de ta vie, là ? C'est une montagne ou c'est une taupinière, cette histoire ? Si c'est une taupinière, c'est très, très facile à porter. Donc, il faut faire attention à ne pas trop se faire de nœuds dans la tête. Vous savez, il faut souvent se demander pourquoi je laisse tellement de place à mes problèmes ? Parce qu'il y a un vide. Comme la nature a horreur du vide, on va vite remplir ces vides avec des problèmes. C'est tellement plus facile que de les remplir avec un hobby passionnel, par exemple, parce que le hobby passionnel sous temps qu'on va faire des recherches. Il faut voir si c'est possible, si on a les moyens, si on a vraiment l'envie, si on a le temps aussi. C'est un job de se trouver un hobby passionnel pour remplir ces vides ou de faire des nouvelles études, même par correspondance, etc. Non, si les gens accordent tellement de place à certains problèmes, c'est vraiment parce qu'il y a un vide et que la nature a horreur du vide, donc ils la remplissent. Ou avec la télé, etc. C'est typique. C'est très dommage. En plus, ça veut dire que le chénon opale noble est resté dans l'autoconditionnement. oui, bien sûr, s'ils disent de ne pas porter le masque, je ne porte pas le masque. S'ils disent de porter le masque, ils changent tout le temps d'avis. et tu te prends en main toute seule, là, tu décides. Là où c'est obligatoire, tu le portes et là où ce n'est pas obligatoire, tu fais ce que tu veux. Où est le problème ? Et ça, ça c'est la reine des prises de tête, c'est le chénon, le roi des prises de tête, c'est le chénon opale noble quand on décide de se laisser bouffer par le doute. Trouver que le doute est un carburant fabuleux, vous avez raison parce que c'est un carburant fabuleux. C'est grâce à ça qu'on fait des progrès. Einstein était bouffé par le doute en permanence. C'est un vieux chéri lui, il est trop tronion cet homme. Il était bouffé par le doute tout le temps. Et bien ça l'a fait vachement avancer. Il a transgressé tous ses doutes finalement. Il a eu violence, j'y vais, j'ouvre mon cacquet. Et il a bien travaillé quand même, on se réfère encore à lui à notre époque. Donc au pal noble, il faut absolument faire quelque chose de positif avec le doute. Deuxième énergie dont on ne parle plus depuis les années 80 avec des contractions à cause de Claire Bréthécher qui a fait sa redoutable bande dessinée et les frustrés. Moi je trouve que c'est un carburant fabuleux à notre moteur, c'est la frustration. C'est extraordinaire la frustration. La frustration, c'est l'indice d'un très fort appétit de vie. si vous n'avez pas d'appétit, d'ambition, de quelque chose que ce soit, vous ne risquez pas de ressentir de la frustration. La frustration, elle est là pour vous dire ce que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas. Eh bien allez, au boulot, il y a de là, allons-y. Partons à la conquête de ce qu'on veut avoir. Et la frustration aussi est un carburant fabuleux. à mon avis, encore plus porteur que le doute. Le doute, une fois résolu, bon ça va, c'est bon. Mais la frustration, vous prenez l'heure du repas, genre, ah moi, c'est comme une religion, je dis machin, parce que moi je ne mange pas, je dis, c'est comme une religion à 13h je passe à table ou à 12h ou je ne sais pas quoi. Et un jour, la personne ne peut pas pratiquer sa religion à l'ordite. Elle va entrer dans une relation à la nocturne, dans une relation de frustration. Et qu'est-ce qui va se passer ? Mauvais poids et compagnie, bien sûr, bon ça monte en tension, mais surtout, elle va manger avec un appétit décuplé, un vrai plaisir supplémentaire. C'est très important la frustration. Il faut avoir beaucoup de considération pour ça. Mais depuis les années 80, on n'ose plus prononcer ce mot parce que il est mal connoté, vous vous rappelez, cette bande dessinée, elle est frustrée avec une gueule pas possible. Je n'ai jamais trouvé que Claire Bréthécher, elle a un côté obsidienne, vraiment. elle a vraiment dépeint la frustration qui existe en chaque année mais elle en a fait une caricature d'une cruauté incroyable. Ce qui fait que les gens n'osent jamais dire qu'ils sont frustrés. Mais on est tous défrustrés au fond puisqu'on a tous le désir de quelque chose, de plusieurs choses d'ailleurs. Mais c'est bien, ça nous donne du carburant et le fait de ne pas réussir à avoir tout de suite, ça décuple l'appétit. Donc, utilisez bien ces énergies-là. La frustration, je vous dis, c'est capital. C'est capital. C'est... Oui ? La condition et la compétence et objectifs subjectifs. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est avec Opal Noble qu'il est heureux de faire l'apprentissage de l'objectif et du subjectif. Parce que comme elle est très cérébrale et qu'en même temps elle a des inclusions d'eau, donc elle connaît aussi bien le subjectif que l'objectif. Pourquoi tu souris ? Je t'en ai déjà parlé. Ah, je l'ai déjà entendu, mais c'est très bien. Subjectif, sujet, vous, votre vie intérieure. Objectif, objet, la vie extérieure. En astronomie, on appelle objet tout ce qui est à l'extérieur du système solaire, etc. Donc, être objectif, c'est avoir une considération sans émotionnel, pour quelque chose. On va prendre un problème. Si vous avez un problème à résoudre et que vous restez dans le subjectif, dans le sujet, dans l'émotionnel, vous ne le résolvez pas. Ça ne vous permet aucune approche. Il n'y a aucune, justement, objectivité. C'est ce côté binaire que nous avons, ça ne peut pas cohabiter. Objectif et subjectif ne cohabitent pas pour trouver des solutions. Cohabitent naturellement quand tout va très bien Madame la Marquise, ça va, ça c'est un autre mémo. Mais dès qu'il y a quelque chose à résoudre, il faut absolument quitter l'émotionnel, quitter donc le subjectif et entrer dans le côté objectif, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur de nous. Autrement dit, il faut qu'un problème devienne objet et cesse d'être sujet pour le résoudre. autrement, vous n'y arriverez pas. Vous prenez ça avec du recul en disant, tiens, voilà, j'ai mon autre moi-même qui a tel problème. vous êtes dans le cérébral pur et dur, dans le néocortès, excusez-moi, pas du tout laisser intervenir le cerveau limbique et vous résonne juste votre problème. D'abord, vous avez une très bonne analyse. Opal Noble a une très bonne analyse quand elle n'est pas complètement bouffée par son inclusion d'eau. On est capable d'analyser très bien. et là, objectif et subjectif, c'est capital. Bien sûr, vos patients, quand ils arrivent, ils sont en place subjectif. Ils vous parlent uniquement de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est à vous d'être objectif, de quitter l'émotionnel et pour résoudre, pour leur apporter des solutions. Si vous n'êtes pas objectif, il n'y a aucune solution. Le subjectif ne présente aucune solution. En plus, on est bien enfermé dans son schéma de victime, il n'a bien au chaud dans ses douleurs. Il y a abobo mon nombril, bien sûr, mais pas de solution. Pas de solution. Je trouve que c'est très dommage se responsabiliser. Déjà, l'acte d'autoresponsabilisation, c'est objectif. On raisonne. Je dis toujours que la posture de neutralité bienveillante, elle est idéale. Ça, c'est une bonne posture. Ni pour, ni contre, neutre, mais avec quand même de l'indulgence. C'est important. là, vous pouvez résoudre des choses. Et vous ne vous posez pas comme un animal à sang-froid. Le moment qu'il y a de la bienveillance, ça roule. Vous êtes là pour le bien de vos patients, mais vous voyez les choses, vous avez une distance naturelle. et ce n'est pas une distance que le patient va vivre comme quelque chose de rédhibitoire, genre, oui, bon, elle n'est que dans la théorie ou il n'est que dans la théorie, je me sens larguée. Ce n'est pas ça du tout. Vous savez bien dire. Et puis, l'autre chose, c'est vrai ? Oui, ceci, c'est la question de la conviction qui crée la compétence. Je ne t'entends pas du tout. La conviction crée la compétence. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme je suis thérapeute spirituelle, j'ai des idées très en place par rapport à certaines énergies de base. Et j'aime beaucoup le concept la fonction crée l'organe. À chaque fois qu'il y a un besoin, il y a l'outil. Vous savez bien, en médecine, on le dit, la fonction crée l'organe. Pour la nourriture, on a besoin de se nourrir. Qu'est-ce qu'on a ? Un estomac. On a besoin de métaboliser tout ça. Ça y est, on a un système métabolique. La fonction crée l'organe. Pour le vivant, réellement, la fonction crée l'organe. Et je trouve que sur le niveau, sur la dimension psycho-spirituelle, en partant de la même idée, je suis arrivé à la conclusion suivante, la conviction crée la compétence. Et là, ça engage l'autonomie de la pensée. Je fais une très grande différence entre la conviction et la certitude. Moi, je ne suis pas du tout un être de certitude. Certitude, certification, certifier, franchement officielle, ça repose sur la preuve par neuf, etc. Ce n'est pas du tout contrairement à la certitude où on éprouve le besoin de démontrer sa certitude, de faire appel à des théories, à des preuves, à des lectures, des auteurs, des machins. La conviction, vous n'éprouvez même pas le besoin d'expliquer vous savez, point, vous avez la conviction. C'est bon. Mais votre diagnostic qui va aussi reposer sur une conviction, autrement, qu'est-ce que vous transmettez à votre patient ? Vous allez vous transmettre du doute. Ce n'est pas un cadeau. Donc, la conviction, en effet, crée la compétence du moment que vous êtes convaincu que vous êtes capable, vous êtes capable. Vous êtes quand même des êtres pensants avec une opale noble qui a été bien nourrie, un opale noble bien nourri. Vous n'allez pas acquérir la conviction que vous êtes bon en thérapie si vous ne l'êtes pas. Mais plus vous avez la conviction que vous êtes bon, plus vous l'êtes. Depuis que je suis enfant, je suis canal, c'est comme ça, ça ne s'explique pas, je n'y peux rien, on parle de quelqu'un, juste un prénom même, ça roule, je vois la personne. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris, j'étais en Suisse pendant cinq ans, quand j'étais en Suisse je ne le connaissais pas ce monsieur, depuis que j'habitais à Paris, pendant cinq ans, j'ai fait cette formation de thérapeute spirituelle. Et c'est là que j'ai compris, en effet, parce qu'il m'a tout de suite dit ce que j'identifiais à l'époque, je ne comprenais jamais ce qui m'arrivait, mais il m'a dit « Oh là là, t'es un canal toi, mais c'est incroyable, t'es tout le temps dans la lumière, ça éclate. » Il avait prononcé le mot qui me manquait, l'ignorance que j'avais. « Ah oui, je suis canal, il me dit tu verras avec ça, en thérapie spirituelle, tu vas partout. » Comme j'ai eu la conviction que c'était vrai, c'est devenu vrai. Parce que si j'avais douté, du moment que ça ne repose pas sur quelque chose de démontrable, ce n'est pas une certitude, moi je suis un être de conviction, je me suis lancé là-dedans, vraiment, et ça a marché du feu de Dieu, je suis débordé en permanence d'ailleurs, etc. C'est normal, parce que c'est d'enfer. Mais je le sais, j'ai la conviction qu'il ne peut pas y avoir d'échec, parce que c'est spirituel, il n'y a pas d'échec au niveau spirituel, le spirituel répercute immédiatement sur le temporel. J'avais cette conviction, ça marche. Si j'avais des doutes, qu'est-ce que vous mettez dans votre canal, parce que vous ne rêvez pas entre guillemets, ou c'est pas un cauchemar, vous êtes tous canal. Autrement, vous seriez un foutu de comprendre les gens, après vous en avez une conscience plus ou moins aiguë, vous l'utilisez plus ou moins consciemment, etc. Mais vous êtes tous canal, autrement vous ne seriez pas thérapeute. Être thérapeute, c'est sentir en soi la capacité de se connecter aux gens. Il ne faut pas gâcher cette conscience de vous. Ça fait partie de votre dimension spirituelle, l'intuition, le fameux sixième sens. Ça, c'est l'expression ordinaire du canal. Après, votre canal, vous l'avez mis en forme via votre démarche de thérapeute, comme moi je l'ai fait avec le mien. Mais ne doutez pas. Parfois, quand je fais les formations avec le pendule, il y en a qui me disent « je viens de mesurer ça, j'aimerais bien que vous me contrôliez » et je dis « non, je ne contrôle jamais. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si vous avez trouvé ça, c'est que pour vous, c'est ça. C'est bon. Vous donnez vie à ce que vous avez trouvé. Ayez la conviction. On ne va pas se lancer là-dedans de toute façon avec le nez au vent. Vous avez derrière vous tout un train de connaissances, une strate de valeurs extraordinaires. Vous êtes dans la lumière puisque vous êtes au service des autres. C'est bon, arrêtez de douter. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi, je sortirai à votre place que ce n'est pas vrai. C'est votre vrai à vous. Moi, c'est mon vrai à moi. Puis, comme je dis toujours les maîtres veillent, vous êtes là où vous devez être au moment où vous y êtes et faites-vous confiance. Ayez la conviction que vous êtes à la hauteur parce que vous l'êtes. si vous le doutez, si vous le doutez, vous ne l'êtes pas, c'est sûr. Vous ne l'êtes pas. C'est votre vision de vous-même qui va compter. Bien sûr, on a besoin de l'effet miroir, on a besoin que les gens nous renvoient de nous une image, etc. Mais là, on est dans la personnalité, dans le personnage, dans le masque de l'acteur, de ce qu'on présente de nous. Mais vous, vous avez accès à une chose auquel les autres n'ont pas accès, c'est à votre identité. Et c'est au niveau de l'identité que vous devez développer la conviction de votre valeur. Pas au niveau de la personnalité. Ça va, c'est bon. Si vous êtes aimable, compétente, bien sûr que les autres vont vous renvoyer une image flatteuse, agréable, rassurante, etc. Mais il y a vous, votre contact avec vous, je dirais, avec votre être intérieur. C'est là que tout se passe. C'est là entre le moi et le soi. C'est là que c'est la mort. C'est là que se fait l'alchimie du vivant. La vraie alchimie du vivant ne comptait pas que sur le temporel, comptait aussi sur le spirituel. Je suis placée pour savoir il y a 20 ans que je suis thérapeute spirituelle. C'est là que se fait la grande alchimie. On transforme le métal vulgaire en or. C'est le concept de l'alchimie. C'est là. Et c'est dans vos mains. C'est en vous. Vous êtes votre propre temple intérieur. Depuis 7-8 ans, le niveau vibratoire moyen de l'être humain a considérablement augmenté. D'ailleurs, on voit bien, il y a une nouvelle adaptation à l'échelle de bogis, etc. Soyez bien à la hauteur de votre nouvelle hauteur. Il y a l'ancien monde et il y a le nouveau monde. Dans le nouveau monde, le niveau vibratoire, le niveau de conscience moyen de l'être humain a considérablement augmenté. et je vois bien quand je teste des produits qui ont été, je ne cite pas de marques bien sûr, mais il y a des produits qui ont été élaborés dans les années 50, 60, 60, je parle de médecine alternative, qui sont des fréquences très basses qui ne correspondent plus. Par contre, tout ce qui s'est mis en place ces dernières années, là ça y est, parce qu'autrement, les produits mis en place avant, bon j'anticipe un peu, pardon, mais c'est comme ça, ça s'est mis en place tout seul, ils ne dépasseront pas l'énergie. Ils ne sont même plus dans le thérapeutique. Physique, énergétique, thérapeutique et spirituel. Il faut que les produits arrivent dans le spirituel, ça y est, il faut que ça travaille dans les quatre dimensions. Pour ceux qui vont faire la démarche, la lacto avec moi demain, vous pourrez mesurer, la lacto, elle fonctionne aussi dans la quatrième dimension. Le niveau vibratoire est très élevé, mais parce que vous le voulez aussi. Je vais vous apprendre comment on ajuste aussi la valeur, on fait monter la fréquence des produits, etc. C'est très important. Bon, bien sûr, il y a des produits comme les crevettes, ça va plafonner à 3-4 000, on ne va pas demander à la plus belle fille du monde de nous donner ce qu'elle n'a pas. mais au niveau de tout ce qui est du règne végétal, c'est notre ami le règne végétal. On serait peu de choses sans lui. Le règne animal, c'est... ça dépend, ça dépend. Les viandes qu'on consomme ont en général une fréquence basse, c'est pour ça qu'il faut manger beaucoup de... pas haute, on va dire, purement physique dans le meilleur des cas, purement dans le physique, même pas dans l'énergie, énergétique, il ne faut pas croire. Mais c'est à nous de les accompagner avec des choses énergétiques. On peut tout, on peut tout mesurer, sa nourriture et tout. Enfin, moi je ne suis pas du tout obsédée par ça, mais je suis très curieuse. C'est mon côté citrine, donc j'ai toujours le pendule à la main. Et puis après, on apprend même à mesurer à l'œil. Mais c'est très satisfaisant de pouvoir mesurer un peu, de savoir à quelle hauteur vibratoire se situe tout ce qui est dans votre environnement. C'est passionnant. Si vous avez des chaussures en cuir ou des chaussures en plastique, excuse-moi ma biche, le niveau vibratoire est très différent. Il y a des mots qui sont dans le haut astral et d'autres qui sont dans le bas astral. Comme les mots méchants, comme abrutis, etc. c'est très moyen. Le verbe espérer, c'est très moyen, c'est très bas. Le verbe espérer, il est très moyen parce qu'il sous-tend une passivité, j'espère. Tandis que le verbe vouloir, si vous ne mettez pas le verbe vouloir au service du plan matériel, c'est le verbe qui a le plus haut niveau vibratoire possible dans la réalisation personnelle. C'est lui qui permet de se dépasser en résolvant au fur et à mesure bien sûr tout ce qui se présente. Le verbe vouloir, il est ascensionnel. Voilà, je vais faire chez moi. C'est le seul verbe qui soit réellement ascensionnel que vous devez mettre à votre service. Ce n'est pas je veux gagner 3 millions ou je veux rencontrer la princesse machin. Ce n'est pas ça le verbe vouloir. Le verbe vouloir, c'est dans l'accomplissement personnel. On est au niveau de votre identité, de votre évolution. Là, ce verbe-là, il est... D'ailleurs, on traduit dans le langage ordinaire si je veux, je peux. Parce qu'on sait que le verbe vouloir détient quelque chose. Là, c'est la puissance du verbe. Tous les mots que vous prononcez initialisent des situations. Si vous dites je n'ai pas le choix, je suis obligé de... C'est plus fort que moi. Ça y est, vous avez mis en place un statut d'esclave. Le mec ou la nana, mais il va tout subir avec ça. Non. Non. Non, j'ai le choix. Je ne suis jamais obligé. Certes, choisir, c'est sacrifier. Il y a un truc qu'on ne prendra pas puisque le choix, par définition, c'est au minimum entre deux choses. Mais ça y est, je suis co-créateur de mon univers intérieur. Mais pour ça, il faut être en bon état. Et c'est là où les thérapeutes jouent un rôle important auprès de leur passion. C'est que vous les mettez ou les remettez en bon état. Et dès qu'on est en bon état, on a une autométrise qui est vraiment intéressante. Et là, on peut... Là, le verbe vouloir, il va jouer son rôle. Ah non, je veux y arriver. Oui, si ce n'est pas matériel, c'est sûr, vous allez y avoir. Puis les maîtres veille, soyez sûr, on n'est jamais abandonnés. C'est nous qui les abandonnons des fois. C'est bon, là ? Oui, car nous l'abandonnons le noir. Pardon ? On l'abandonnons le noir pour les enfants. Ah oui, 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 c'est ça. On s'est aperçu au fil des expériences... Merci. Au fil des expériences du labo, que en fait, c'est Opal Nob qui aide les enfants à résoudre leur peur du noir. Et vous savez par quel miracle ça se résout grâce à Opal Nob ? Par la force du raisonnement. C'est une grande raisonneuse, Opal Nob. Ça rend les enfants ouverts au raisonnement, aux... Comment est-ce qu'on dit ? Aux arguments. Les enfants écoutent. Ça les aide à quitter l'émotionnel uniquement. Et puis, quand un enfant a peur du noir, il faut déjà aller voir sous son lit et quand il fait jour et quand il fait nuit, qu'il voit qu'il n'y a pas de différence. Il ne faut pas y aller seulement quand il fait nuit parce que là, les mômes, ils vont croire que c'est un bobard de toute façon et qu'il y a une bestiole invisible. Il faut aller quand il fait jour aussi. Il faut faire l'exploration avec eux. La peur du noir, c'est très embêtant parce que ça rend les enfants dépendants. Moi, j'aurais bien aimé savoir ça quand ma fille est née, ma fille canette ont dormi dans la même chambre pendant des années. ils avaient sept ans de différence, bonjour l'ambiance, on se dit quelques années, ce n'était pas top. Mais donc, la lumière pour lune, ce qui fait que Tamara ne dort que dans la lumière noire comme par exemple s'il y a un nombre de rayons, elle ne dormira pas parce qu'elle a eu cette... Elle a dû supporter la lumière et qu'elle aimait et qu'elle s'en prodormait, etc. Donc, la peur du noir est très, très bien résolue avec au panneau. Et ça, c'est par expérience qu'on s'en met à faire suivre. C'est par les retours des thérapeutes avec leurs patients, etc. On a compris au bout de 10-12 ans que oui, tiens, ça c'était encore un truc extraordinaire. La force du raisonnement d'Opanneau, c'est ce que vous faites là. Au fur et à mesure que vous avez des impôts, vous les arrangez dans votre tête sur la base de vos raisonnements, etc. C'est bon, vous êtes en plein opal novembre. Sous-titrage ST' 501